La rencontre d'aujourd'hui à Dakar m'offre l'accroyable occasion de saluer tous les responsables et organisations nationales et internationales qui oeuvrent inlassablement pour le respect des droits d'auteur, des droits voisins. Le combat qu'il mène est statutaire, à plus d'un titre car il s'agit de garantir la création et de rassurer les créateurs qui nous disent le beau et le bien et qui convertissent nos originaires en projets vivants et dynamiques pour l'épanouissement de l'humanité. Mesdames et Messieurs, est-il besoin de rappeler le processus qui a conduit à la création de la SORAV, à la responsabilisation des acteurs en la matière de l'adoption de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins ? Faut-il redire tout l'engagement du Sénégal d'aboutir dans un très proche idéal à l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste ? Nous menons, je le répète, le même combat. Aussi, nous nous remercions d'être venus à Dakar, notre capitale, pour y retenir cet important atelier sur la copie privée et la repographie à l'adoption des secrétaires généraux et responsables des bureaux des droits d'auteur. Cette rencontre sera sans doute une opportunité pour réfléchir sur l'harmonisation des activités afin de relever victorieusement les défis de cohérence et d'efficience. Nous devons apprendre de l'expérience des pays plus avancés et adapter de manière intelligente et inventive les bonnes pratiques à nos conditions spécifiques. Mesdames et Messieurs, au vu du programme proposé et de la qualité des participants à l'atelier, j'ai les raisons d'être optimiste. Je rappelle que vos travaux dépendent d'avancées significatives sur les questions à examiner et qui impacteront fortement sur la vie des créateurs et l'avenir de la créature. Le problème de la piraterie maintenant, ce n'est plus une piraterie analogique. Maintenant, on est beaucoup plus sur le numérique et c'est incontrôlable. Donc aujourd'hui, on voit que la musique est disponible partout, les films sont disponibles partout. Et voilà, c'est le rôle de l'État quand même de veiller à ce que ceux qui font de la contrefaçon soient punis. Il y a aussi le manque de spectacle. Il y a également le non-respect du paiement des droits d'auteur par les utilisateurs. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, ce milieu-là est un peu difficile. Mais je pense qu'avec la rémunération pour copier privé, on peut arriver quand même à améliorer les conditions de vie des artistes. Il y a un impact très, très, très important parce que la SADAV attend beaucoup de cette rémunération pour copier privé qui représente une manne financière extraordinaire pour les sociétés de gestion collective partout dans le monde. Donc aussi, on prend l'exemple d'un pays comme le Burkina qui a quand même depuis quelques années commencé à percevoir la copie privée. Leur manne financière a complètement explosé. Et nous, on attend quand même d'un pays comme le Sénégal qui enregistre beaucoup de supports qui entrent dans ce pays comme les téléphones, les clés USB, les disques durs et beaucoup d'autres choses. Donc on peut espérer quand même une manne financière pour la SADAV et aider quand même à ce que les artistes puissent percevoir mieux et vivre mieux de leur art. Aujourd'hui, recrouver représente un enjeu important. Et je crois que lors de ma séance de travail avec nos différents pays, j'ai dit qu'il faudrait que vous puissiez réfléchir. Quand on est dans des marchés stables, des marchés en maturation, les marchés sont différents. Il y a des marchés aujourd'hui matures, il y a encore des marchés à organiser. Mais je crois que le système de calcul même n'est pas adéquat. Aujourd'hui, le gros problème, c'est le recroulement dans tous nos pays. Et il faudrait réfléchir à des questions adaptées à l'environnement même de l'activité culturelle dans nos pays. Et ma recommandation serait d'avoir un système plus simplifié et plus efficace. Et pour cela, je crois que l'expérience des uns et des autres et les sharing expériences que vous aurez à faire ici, nous permettront en tout cas d'être plus efficaces et plus efficients. Je serai attentif aux résultats qui sortiront de vos sessions. J'ai réclat ouvert l'atelier sous-régional sur la copie privée, sonore et audiovisuelle, et la reprographie à l'attention des secrétaires généraux et responsables des bureaux des droits d'auteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada